Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le jour du jugement est une vérité. De ce fait, nous devons tout mettre en œuvre pour avoir accès à la miséricorde d'Allah. Et cette miséricorde nous donnera accès à un paradis éternel où le plus grand des cadeaux est de voir notre Seigneur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi eux, par ceux qui vont voir son noble visage. Allah nous dit que cette vie d'ici bas, ainsi que sa parlure, ne nous trompent pas par rapport à notre rôle dans notre existence. C'est-à-dire qu'on doit utiliser cette vie comme un tremplin pour se rapprocher d'Allah, mettre Allah au centre de sa vie et utiliser tous les moyens qu'il nous a donnés pour se rapprocher de lui, en lui vouant un culte exclusif, c'est-à-dire faire les choses que pour lui, en n'attendant rien des gens. Et Allah nous dit aussi que le diable ne nous trompe pas à son sujet. C'est-à-dire que parfois nous allons être éprouvés et nous allons être dans des situations que l'on déteste et aussi face à des choses contraires que l'on aurait souhaitées. Et le diable va profiter pour nous insuffler des choses mauvaises sur Allah. Et c'est-à-dire que Allah nous demande de réfuter ces insufflations sataniques et de garder espoir en lui parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis la délivrance. Allah nous dit Allah subhanahu wa ta'ala nous dit comme quoi il va nous trouver l'issue au rural. Et Allah pour que tu puisses être apaisé, il te dit dans un autre verset Allah subhanahu wa ta'ala ne manque pas à ses engagements. Donc remets-toi Allah subhanahu wa ta'ala et tu seras gagnant ici-bas et dans l'au-delà.